Cette semaine, c'est aux bonnes blagues que je lève mon verre. Ceci est mon show et je vais par le nom de Gister. Enfermer un poisson rouge seul dans une mini-GAV en forme de bocal, c'est bancal. Et l'utiliser l'expression « mémoire de poisson rouge » pour désigner un manque de faculté, ça, c'est vraiment « rez-de-chaussée ». Au début des années 80, le point de vue national de l'humour que tu regrettes n'était clairement pas le point de vue de James Baldwin ou de ma tante Oblède. Tu blaguais sur la famine en Somalie, la bombe au Japon et toutes sortes de viols, mais ça aurait été inhumain d'en rire autant si c'était arrivé à tes potes ou près de ta bagnole. Les blagues n'ont pas été inventées par ton arrière-grand-père le nazi. Elles ont été inventées par deux braves personnes dont voici le récit. Harold et Harold étaient deux chercheurs de l'ancien empire qui étaient à l'aube d'inventer une nouvelle forme d'expression, le rire. « Bonjour Harold, comment ça va ? » « Ma foi, cela va de soi. Et vous Harold ? » « Au-delà, on fait aller. Mais là n'est pas la question. Qu'avez-vous noté ? » « Alors je me lance. C'est un squelette qui rentre dans un bar et il dit « Bonjour, je pourrais avoir une bière et une serpillère ? » « Et ? » « Et. » « Et donc ? » « C'est tout Harold. » « Alors moi, c'est quoi les dix années les plus difficiles de la vie d'un keuf ? » « Je ne sais pas. » « Vous avez compris ? » « Bien entendu, oui. Voilà, oui. » « À votre tour. » « Ok, alors. C'est quoi ça ? » « Enfin... Je vous ai... » « Aucune idée, Harold. » « C'est Julien Clerc sur une route qui tremble. » « Voilà, oui. » « Ça ne vous amuse pas ? » « En fait, je la connaissais avec une chèvre et un powerplate. » Harold et Harold avaient beau essayer de créer ce matériau très spécial que serait une réaction respiratoire et musculaire des amygdales, il n'y avait rien à faire. L'un comme l'autre était insensible aux humeurs de son congénère. Mais soudain, Harold eut une réaction alors inattendue mais précipitée. La suite, après une page de publicité. « Publicité ! » Donc, les chercheurs Harold et Harold avaient passé encore une journée entière à se balancer des sornettes à tour de rôle dans l'espoir d'une réaction amygdalo-pulmonaire. Mais leur espoir d'inventer cette réaction semblait être une utopie totale quand soudain Harold fut pris d'une secousse physique et morale. « Voilà, oui. » « Ça ne vous amuse pas ? » « Si, mais je la connaissais avec une chèvre et un powerplate. » « Qu'est-ce qu'il y a, Harold ? » « Je ne sais pas, Harold. » « Comment ça ? » « Je ne sais pas, c'est comme si j'avais une érection des pommettes. » « Oui, voilà, oui. » « Mais par rapport à quoi ? » « Je ne sais pas, je crois que c'est juste la réflexion sur le squelette dans le bar. » « Comment ça ? » « Je crois que je viens tout juste de la comprendre. » « Sincèrement ? » « Oui, j'ai été dure. En fait, c'était amusant, Harold. » « C'est vrai ? Vraiment ? » « Oui, en fait, c'était hyper drôle. » « Ça vous a égayé ? » « Oui, Harold. Vraiment, c'était vachement, vachement drôle. » « On dirait pas, mais je sens comme une réaction. » « Une réaction ? » « Oui, une réaction. Un truc qui chatouille. » « J'ai trop de fierté. » « Mais lâchez-vous, Harold. » « Ah, 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 ah. » C'est ainsi que le premier rire du monde du connu fut exprimé non sans peine. Il en aura fallu du boulot, des heures et des heures, des jours et des jours et des années même. Mais qu'à cela ne tienne, le rire franc était lancé à la chaîne. Harold et Harold ne cessèrent jamais de surfer sur cette énorme vague, qui changea à jamais la face du monde à travers toutes sortes de gags bien inspirées. Donc tant que c'est pas des dagues dans le dos des gens que ma condition empêche de respirer, je lève mon verre à moitié déchiré, aux bonnes blagues.